Nous allons commencer cette table ronde et alors là je vais poser une question d'emblée aux trois personnes qui se trouvent à côté de moi. Quentin Vaché, CEO Europe de Jolibox, Caroline Goulard, cofondatrice de Datavise et Alexandre Malch, cofondateur aussi de Melty Network. Quel âge avec vous ? 25 ans. 26 ans. 27. On est dans l'ordre. Ça vous donne une idée ? Bien. Écoutez, on va faire ça aussi dans cet ordre-là. Si vous voulez bien, comme vous avez des entreprises qui viennent juste d'Eclore et qui n'ont pas forcément la notoriété de Schweppes ou de Mille Merci, j'aimerais que vous nous expliquiez un petit peu qu'est-ce que c'est votre activité, sur quoi vous êtes parti au début. Et puis après on échangera un petit peu sur les best practices finalement des startups d'aujourd'hui. Quentin Vaché, vous voulez bien donner le là ? Vous voulez qu'on fasse une présentation complète ? Un petit... Non, nous dire qu'est-ce que c'est finalement que Jolibox. D'accord. Donc, Jolibox c'est venu d'une idée, de deux constats assez simples. Le premier, c'était que 50% des femmes, ou 60% même des femmes qui consultent Internet régulièrement avant d'acheter des produits cosmétiques, mais seulement 5 à 10% selon les pays achètent in fine sur Internet. Et donc on s'est dit, il y a un problème de capacité à acheter sur Internet et donc d'informations. Le deuxième constat qu'on a remarqué, c'était que les marques travaillaient de plus en plus avec les blogueuses beauté pour faire en sorte d'accéder aux consommateurs. Et ça, la réponse qu'on commençait à trouver, c'était de dire que les marques sont là, les consommatrices sont là, et les blogueuses sont proches des consommatrices. Donc il y avait besoin d'avoir un accès fort aux blogueuses pour avoir un accès aux consommatrices et donc étaient prêtes à dépenser beaucoup plus d'argent pour travailler avec des blogueuses par exemple qu'avec des pubs télé, etc. Donc on a créé Jolibox, quelque chose de très simple, qui est ce que vous voyez ici. Montez-nous concrètement. Ce n'est pas virtuel du tout. C'est concret. Alors chaque mois, vous recevez chez vous, en début de mois, une boîte comme ça, donc pour un abonnement de 13 euros par mois, dans lequel vous allez trouver 4 à 5 produits de cosmétiques, donc dans un petit pochon élégant comme celui-ci, 4 à 5 produits de beauté pour pouvoir découvrir des nouveaux produits de beauté, de marques prestigieuses, de marques de niches, de marques de pharmacie, etc. Vous pouvez trouver du Yves Saint Laurent, il y a des belles marques d'après ce que j'ai vu sur votre site. Exactement. Vous allez trouver à la fois les marques qu'on trouve en distribution sélective, des marques de niches qui peuvent venir d'autres pays et qui n'ont pas forcément encore connu. L'idée, c'est de vous faire découvrir de nouvelles marques et pas le produit que vous allez trouver tous les jours dans un supermarché. Voilà. Et puis ensuite, l'expérience se poursuit pour la consommatrice parce que non seulement elle va pouvoir tester le produit dans sa salle de bain tous les mois, avoir un vrai contact avec le produit, et donc contrairement à une autre technique de marketing, elle va pouvoir le toucher, le sentir, tester l'usage et avoir une vraie expérience produit avant de potentiellement l'acheter. Et ensuite, on lui donne l'opportunité d'acheter le produit sur notre site internet et donc de connecter l'achat à l'essai. Et puis autour de ça, on éditorialise beaucoup ces produits en offrant tout un tas de contenus divers à nos abonnés, que ce soit des vidéos tutoriels sur comment utiliser le produit, des articles sur à nouveau l'utilisation du produit, pour faire en sorte que la personne puisse trouver son bonheur et comprendre comment profiter du produit. D'accord. Donc à chaque fois, vous accompagnez le consommateur et vous faites le lien aussi avec l'annonceur. Parce que j'imagine que dans le business model, il y a ces tests, ces allers-retours que vous faites avec le consommateur final qui peut être monétisé à l'annonceur. Oui. Alors, je pense que Joybox est assez connecté au marketing en temps réel à plusieurs égards. En fait, ce qu'on remarque, c'est que la première chose, c'est que les marques cherchent chez nous un contact avec le consommateur qui soit direct. Ça, je pense que c'est l'une des premières spécificités du marketing en temps réel, c'est la proximité avec le consommateur. Et donc, grâce au fait de leur envoyer un produit qu'elles reçoivent chez elles, qu'elles peuvent l'utiliser en milieu naturel dans leur salle de bain, il y a un premier contact. Et on a un deuxième effet qui est, alors là encore plus peut-être du marketing en temps réel, c'est qu'à ce moment-là, les consommatrices qui ont eu la chance de recevoir ces produits deviennent les ambassadrices de la marque. Et là, ça se passe par tout un tas de canaux. Le premier, c'est le bouche à oreille, c'est-à-dire qu'elles vont ouvrir leur Joybox tous les mois, peut-être avec leur mère, leur soeur, une copine, une amie, une cousine. Et donc, on a un taux d'exposition de la Joybox de 4 femmes par femme qui reçoit la Joybox. Et ensuite, elles vont partager leur avis sur le produit. Elles vont en parler sur Facebook, elles vont en parler sur Twitter. Elles vont même se filmer sur YouTube en disant, regardez, j'ai reçu un produit, je l'aime pour telle raison et telle raison. Et pourquoi les marques s'intéressent à ça ? C'est que d'une part, on a fait des statistiques. En envoyant 20 000 boîtes, par exemple, on va excéder le million d'impressions auprès de contacts. Parce que la démultiplication des réseaux sociaux, des contacts en temps réel, etc., va avoir un impact finalement très volumique. Et la deuxième chose, c'est qu'on est dans un avis tranché, un vrai avis. Contrairement à une pub que vous voyez à la télé ou à une pub que vous voyez sur un écran où une star, un people vous explique qu'elle n'a plus de boutons grâce à telle crème alors qu'elle n'a jamais eu de boutons. Là, on a une vraie consommatrice qui avait un problème, qui sait parler à la personne avec qui elle parle, à sa cousine, à sa mère ou à quelqu'un sur les sociaux, qui est crédible et qui va, elle, dire, j'ai eu un effet positif compte tenu de mon profil. C'est la recommandation de la voisine plutôt que de la star. Mais toujours avec un effet viral qui ne se passe pas uniquement sur Internet, qui se passe aussi dans des réunions ou dans des échanges avec les proches. Voilà, exactement. Bien, ça nous situe un petit peu ce que vous faites et comment ça fonctionne. À vous, Caroline Goulard. Vous avez un petit film, je crois ? Alors, voilà. Sur DataVise. DataVise, les datas et la visualisation des datas. Exactement. Donc, moi, je suis venue avec une petite vidéo pour présenter ça. En deux mots, mon métier, c'est de raconter des histoires avec les données. Donc, si on peut lancer la vidéo... Merci. 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 Merci pour la vidéo. C'était un peu de dernière minute, donc je vous remercie de l'avoir prise. Notre métier, c'est de raconter des histoires avec les données. Alors, ça a l'air assez antithétique comme ça, parce que c'est vrai qu'on a un côté très techno. On est capable de se confronter à des très grosses bases de données, des données complexes. Et ça a un côté aussi très média, parce qu'au final, ces données, il s'agit de tirer de l'information et de la présenter à des gens qui ne sont pas des experts de l'analyse des données. Donc, ça, c'est vraiment notre cœur de métier. Et nous, en fait, on fait des interfaces. Ça se concrétise comme ça. Des interfaces web, des interfaces mobiles, voire des interfaces un peu plus innovantes. Et notre enjeu, c'est de réaliser des interfaces claires, pertinentes, challengeantes, qui vont présenter de façon attractive l'information en contenant des données. Alors, ça sert à quoi ? Nous, on a une approche très tournée vers les utilisateurs. Au final, on essaye toujours de répondre à des besoins de quelqu'un qui existe vraiment. Et en particulier, on a deux types de cibles dont on cherche à répondre aux besoins. D'une part, il y a le public, le grand public, le public plus professionnel, qui se retrouve confronté dans un univers informationnel aujourd'hui, où il y a de plus en plus de données. Et ces données-là ne sont pas lisibles de façon transparente pour la plupart des gens. La plupart des gens ne sont pas à l'aise avec les nombres. Et alors, en particulier, quand on commence à parler de très gros volumes de données, ça devient totalement abstrait. Pourtant, il y a de l'information très intéressante qui peut être dégagée de ces données. Alors, ces données, elles viennent de plein d'univers. Elles viennent, par exemple, de l'ouverture des données publiques. Elles viennent aussi des entreprises et des annonceurs qui, on va dire, recyclent des données métiers, des données internes pour les transformer en services pour adresser le public. Donc, on est dans des problématiques de brand content, en fait. Donc, l'idée, c'est que, dans plein d'entreprises, il y a des données, finalement, assez intéressantes, auxquelles on ne s'intéressait pas forcément avec une approche média jusque-là. Un exemple, peut-être ? Oui, tout à fait. Alors, par exemple, des données... Imaginez un annuériste qui va se mettre à faire de l'information locale, micro-locale. Au départ, il avait des données métiers, d'annuériste. Son métier n'était pas du tout de faire de l'information. Et puis, finalement, il se dit qu'il va peut-être pouvoir transformer une partie de son métier, aller vers un nouveau positionnement, voire tout simplement proposer de nouveaux services, en approchant ces données avec une nouvelle logique, une nouvelle dynamique. Donc, transformer les données en expérience d'information pour répondre aux attentes d'un public, c'est quelque chose qui est intéressant. Et c'est quelque chose qui nécessite d'avoir des interfaces qui vont traduire les données en un service. Donc, c'est quelque chose qu'on peut faire. Autre chose qui nous intéresse beaucoup, c'est dans les entreprises, il y a des tas de gens, finalement, qui ne sont pas des analystes des données, dont ce n'est pas le métier principal, mais qui se retrouvent au quotidien confrontés à des tas de données, des tableurs Excel, du reporting, etc. Ces gens-là, généralement, ils n'ont pas toujours les bons outils. En particulier, dans l'univers marketing, les données servent surtout pour avoir de l'information. Au final, ce qui nous intéresse, ce n'est pas de manipuler les données, ce n'est pas de faire de l'algorithmie, ce n'est pas forcément de faire des gros traitements statistiques quand on est en analyse, enfin, quand on travaille dans certaines fonctions marketing. Ce qui nous intéresse, c'est d'avoir l'information qu'on tue dans les données pour travailler avec, pour échanger avec, pour aller voir le client, pour communiquer avec des collègues. Et ça, finalement, il y a assez peu d'outils qui sont capables de prendre des données et de vous envoyer juste l'information, sans vous demander de manipuler, de paramétrer dans tous les sens. Donc, c'est un service aussi interne ? Ça peut être un service interne. En fait, nous, on... Ça coûte cher ? Pardonnez-moi de vous interrompre. Ça coûte cher ? On a un modèle économique un peu hybride. On a des briques techno, qui sont des briques de développement, qu'on mobilise sur des projets spécifiques. C'est-à-dire qu'après, on fait du sur-mesure. Par exemple, pour l'Express, vous avez fait du sur-mesure. Pour la ville de Rennes, vous avez fait du sur-mesure ? C'est ça. On a travaillé aussi avec GDF-CES sur du sur-mesure aussi. On travaille avec la SACEM, on a travaillé avec des ministères. Donc, à chaque fois, c'est du sur-mesure. C'est de l'infographie, comme celle qu'on voit aujourd'hui sur Internet, finalement. Une image parle plus que le discours, quoi. C'est une image, mais qui bouge, enfin, qui est dynamique. C'est ça. C'est une image qui serait branchée sur la base de données et qui aurait beaucoup de fonctionnalités d'interaction pour vous permettre d'explorer l'information de façon un petit peu plus fine, mais aussi plus naturelle. L'enjeu, c'est vraiment d'avoir des interfaces home data. On appelle ça comme ça, un peu comme on avait les interfaces home machine autrefois. D'avoir des interfaces home data qui soient les plus naturelles possibles pour que l'information contenue dans les données, vous puissiez y accéder de façon intuitive. Donc, ça va être des applications web, ça va être des applications plus outils, etc. Tout dépend des besoins. Pardon, excusez-moi. Votre entreprise, elle a été créée quand ? En 2010. On a juste un petit peu plus de deux ans. D'accord. C'est un sujet qui pourrait intéresser Alexandre Malch, n'est-ce pas ? Sur votre site melty.fr. Il y en a plusieurs. Vous nous expliquez un petit peu le principe et puis la façon dont peut-être vous voyez le fonctionnement d'une startup en temps réel. Qu'est-ce que ça peut apporter à notre auditoire qui vient plutôt de groupes plus importants ? Il y a une vidéo aussi. Alors ça, je... Pardon. On peut lancer la... Vous avez prévu une vidéo ? Merci. 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 La galaxie Melty, c'est ça ? Effectivement. Alors, pour résumer en deux secondes, Melty Network, c'est le plus gros groupe média pour les jeunes sur Internet. C'est une entreprise que j'ai cofondée avec Jérémy Nicolas en 2005. C'est surtout une aventure humaine, un projet. Aujourd'hui, on a maintenant huit sites sur Internet qui s'adressent aux 18-30 ans, un site pour les plus jeunes, les 12-17 ans, fan2.fr. Et on a créé une vraie rédaction, un vrai groupe média qui se base sur l'idée de dire qu'on est capable, via des algorithmes, via des technologies, d'arriver à créer des outils numériques qui permettront à nos rédactions de faire un travail peut-être un peu plus précis. Et on a également construit ces fameuses rédactions qui, elles, utilisent des données analogiques qui sont capables de créer des sentiments, des émotions dans nos articles. Et donc, Melty, c'est 220 articles par jour en moyenne. C'est 10,8 millions de lecteurs, soit un jeune sur trois qui lit un de nos sites tous les mois. Et pour donner des idées de comparaison, l'ensemble du groupe média Melty Network fait plus de trafic que France2.fr, où Melty, tout seul, fait trois fois le post-français, je crois. Trois fois le ? Le post-français, pardon. Ou un million de plus qu'Europe 1, je crois. Et c'est cool. Non, c'est vrai, c'est super sympa. Et donc, on a mis en place énormément de choses, mais principalement une plateforme qui s'appelle Shape. Tout est propriétaire chez nous. On est sur un business très vertical. On a nos propres rédactions, nos propres régies, nos propres hébergeurs, notre propre régie interne. Et sur Shape, on a créé des algorithmes qui nous permettent de savoir en temps réel quels sont les sujets qui intéressent le plus les gens sur Internet, pour surfer sur ces vagues d'actualités qui sont créées sur le web, et quelles sont également les cibles démographiques qui, justement, seront intéressées par ces fameux sujets. Ce qui nous permet de prédire, en quelque sorte, et c'est pour ça qu'on parle du coup de marketing en temps réel, une ligne éditoriale quasi parfaite, en tout cas qui cible les attentes de nos lecteurs, et qu'on enrichit ensuite avec énormément d'interviews, énormément d'exclusivités. Parce que Melty, ce n'est pas juste ces fameux algorithmes et ces rédactions, mais c'est énormément d'interviews, énormément de partenariats. Pour vous donner des idées, on réalise 32 tournages par mois en moyenne. On a produit cette année 45 heures de contenu vidéo totalement exclusif avec nos JRI. Et on a en moyenne par jour trois exclus qui peuvent être sur l'ensemble des sujets, puisqu'une de nos forces, c'était de dire qu'on segmente les jeunes de deux manières différentes. Déjà, il y a les plus jeunes qui sont sur FAN2. Ensuite, il y a les étudiants, les jeunes actifs qui sont sur Melty. Et on a choisi de proposer à nos annonceurs, puisque finalement, on est aussi une régie sur Internet, d'avoir à la fois la capacité de faire de la puissance avec Melty, puisqu'on est capable de toucher beaucoup de jeunes, mais également de pouvoir ensuite l'affiner avec nos sites thématiques, puisqu'aujourd'hui, Melty Network, la galaxie Melty Network, comme on l'appelle, c'est Melty Style, Melty Fashion, Melty Buzz, Melty Food, Melty Extreme et Melty Campus, qui a également une version papier géolocalisée. C'est sorti avec Métro ? Exactement. C'est le 26 novembre dernier et c'était un vrai succès. Ça a été tiré à 100 000 exemplaires, distribués dans 72 points de vente. Et on a eu des retours très très positifs de nos clients, puisque beaucoup de personnes disaient que c'était très compliqué d'arriver à cibler les jeunes sur du papier, dans la vraie vie, dans la vie numérique. Il y a Melty, c'est assez simple, mais c'est vrai que sur le papier, c'était compliqué. Et on s'est rendu compte que nos lecteurs n'étaient pas forcément prêts à payer du contenu papier, mais étaient ravis de l'avoir de manière gratuite, à partir du moment où la ligne éditoriale était bien sûr adaptée, et ce n'était pas juste les meilleurs articles de Melty ou, entre guillemets, du réchauffé. Et c'est intéressant. Et on utilise beaucoup de données de tableaux de bord qui doivent être peut-être similaires un petit peu à ce qui s'y passe, puisqu'on a ces fameux algos en temps réel qui nous permettent de voir tout ça. Pour donner une idée, la moyenne d'âge de la boîte, c'est 26 ans. Et moi, je suis toujours très impressionné par l'ambiance et l'énergie qui se crée dans cette équipe, puisque c'est une team. Et c'est marrant. Quand la directrice de nos rédactions, Pascal Herblon, nous a rejoint il y a 4 ans, c'était notre première salarière, et on était assis sur des chaises en bois dans une cave à 10 sans fenêtre. Aujourd'hui, on a des vrais locaux, ne vous inquiétez pas. Et quand elle nous a rejoint, on avait 800 lecteurs par mois. Et elle, avant, c'était son premier taf, mais elle travaillait dans une mairie pour faire journal communal. Et aujourd'hui, on est capable de toucher entre 350 000 et 400 000 jeunes par jour. Et ça fonctionne très bien. Et j'ai oublié de préciser un dernier truc qui est drôle sur Melty, mais c'est qu'on est un groupe média rentable. Et c'est important de le dire aujourd'hui. Pour un chiffre d'affaires, c'était alors ? Alors, on a fait 1,2 million la première année de commercialisation l'année dernière, 2,2 millions cette année. Et on vise logiquement 4,5 millions l'année prochaine, toujours avec une croissance de 100%. Mais c'est des vrais chiffres. Ce sont les nouvelles normes. Et pour donner une dernière info qui m'intéresse beaucoup, grâce à toute cette technologie, paradoxalement, on est le groupe média qui recrute le plus de jeunes rédacteurs. Puisque l'année dernière, on a recruté 14 journalistes de moins de 25 ans en CDI. En CDI, le CDI classique, traditionnel. Merci. On retrouve aussi, là encore, des constantes des débats qu'on a eus précédemment. Le côté un peu hybride, parce que vous êtes aussi un peu à la frontière du web, de la presse, de la production de contenu, et aussi du push vers le client. Puisqu'il y a un lien, je voulais le faire souligner, parce que j'ai vu vos rédactions. Alors que dans les rédactions, les marques, enfin, on a une distanciation logique par rapport aux marques, pour garder l'indépendance et en parler en toute indépendance. Là, il n'y a pas non plus le même état d'esprit. Les marques, vous trouvez des marques, c'est-à-dire des objets de marques dans la rédaction, et vous n'avez aucun complexe non plus là-dessus. Exactement. L'idée principale de Melty, c'est même le nom Melty qui vient de Melting Pot à l'origine, c'était ce mélange. Donc on a choisi de créer un mélange entre la technologie et l'humain. D'ailleurs, on a le Y de Melty, Y4J, qui est notre symbole, et on a un Y géant sur le campus d'Epitec, parce qu'on est toujours dans le campus de notre école, on trouve que c'est important. On a un Y géant et une branche du Y qui est écrite en binaire, la partie informatique, qui repose sur l'autre branche du Y, qui raconte l'histoire cette fois-ci de manière analogique avec du texte. Et pour les marques, notre idée, c'est simple, c'est pour nous Melty, c'est un site qui va parler de l'ensemble de l'univers des jeunes. Et aujourd'hui, les marques font partie intégrante de l'univers des jeunes. Et on trouvait normal et même plutôt intéressant que chacun de nos sites, qui sont des sites d'information sur le divertissement et pas que des sites d'actualité, puissent créer dans leur rédaction et reproduire justement l'univers des marques qui intéressent les jeunes sur leur secteur. Donc sur un Melty Food, on va retrouver une partie de nos annonceurs. Sur Melty Style, on va retrouver également une partie des annonceurs. Sur Melty Buzz, on va retrouver les objets qu'on nous envoie à la rédaction. En ce moment, à Melty Buzz, on a un calendrier maya qui décompte le nombre de jours qui restent avant la fin du monde. Mais ça fait partie de l'univers global. Mais pas encore qu'il y ait Melty, enfin entrepreneur, parce que là, vous voyez, si vous voulez parler de Jolly Box et de DataVise, ça pourrait être une idée. On a énormément de projets. Il faut savoir que maintenant, Melty, c'est un groupe international. On est présent en Italie et en Espagne avec un ratio de retour sur investissement de x5 par rapport à la France. On continuera à se développer l'année prochaine dans deux pays et on lancera d'autres Melty. Mais plus précisément, on a une vraie culture de l'énergie de la jeunesse. Et ça me fait plaisir justement de pouvoir tous en parler. On a créé une rubrique qui est la rubrique iconique de Melty qui s'appelle Young Energy. Pardon ? La ? Young Energy. C'est une des rubriques les plus fortes du site. Et le but de cette rubrique, c'est justement de mettre en avant des jeunes qui créent des projets qui sont cools, qui se déchirent. Ça peut être des entrepreneurs, ça peut être des gens qui veulent faire du sport. Ça peut être des danseurs, ça peut être des musiciens, ça peut être des artistes. Mais on essaye vraiment de redonner une place à la jeunesse puis à la vraie jeunesse. À l'énergie. À l'énergie, exactement. Finalement, c'est de l'énergie. L'énergie, c'est déjà une marque un peu prise. Il y a peut-être aussi un autre parallèle entre vous, hormis la jeunesse, hormis l'énergie. C'est le côté international. Je ne sais pas pour Data Vice, mais tout de suite, finalement. Je crois que c'est Joël Leronnet qui expliquait ça ce matin. On a eu d'autres exemples aussi dans ce qu'on a vu cet après-midi. Mais tout de suite, vous pensez à l'international. On ne fait plus de business plan forcément. On ne fait plus les choses petit à petit. On n'assure pas forcément le marché domestique. Hop, tout de suite, c'est global. Aujourd'hui, le business ou pas ? Oui. Juste pour resituer, Jolibox, c'est une société qui a un peu plus d'un an, qui date de juin 2011. On est présent aux Etats-Unis, en Espagne, en Angleterre et en France. On travaille avec à peu près 400 marques partenaires. Et ça représente plusieurs centaines de milliers d'abonnés. Et pourquoi l'international très vite ? Nous, on a fait l'international au bout de trois mois, je crois. On a commencé avec l'Angleterre et six mois l'Espagne. Parce que quand on est innovant, on a envie un petit peu de protéger son idée. Et non pas simplement pour être le premier, le leader, etc. Mais simplement pour éduquer correctement les gens avec lesquels on va travailler. Nous, c'est un métier qui est du B2B et du B2C. On a une relation tous les mois avec nos clientes. On a une très forte communauté. Mais on a aussi une très forte relation avec les marques. On est une agence marketing qui a réussi à avoir 400 annonceurs en un an. Et pourquoi on a réussi à faire ça ? Parce qu'on fait du sur-mesure. Je reprendrai l'expression d'Alexandre. On se déchire pour les marques avec lesquelles on travaille. Et donc, il fallait absolument que les pays vers lesquels on voulait aller, peu importe le terme, soient éduqués à ce modèle et qu'on ne soit pas copiés. Que quelqu'un raconte une histoire au consommateur qui n'est pas celle qu'on veut raconter. Nous, on veut raconter une expérience qui s'appelle le trial, le learn et le buy. J'utilise le produit. Je m'éduque sur le produit et je peux acheter mon produit. Et de même, raconter une vraie histoire à la marque. Et il y avait un risque que ce ne soit pas le cas. D'accord. Vous avez même parmi l'audience un certain nombre d'annonceurs, ou en tout cas un annonceur. Si le directeur général de IDTGV est encore là, peut-être pas ? Alors, ce n'est pas un annonceur. Je ne sais pas où ils sont. On a fait un partenariat avec eux. On a fait le premier salon de beauté dans un wagon entre Paris-Marseille, Paris-Bordeaux, Paris-Strasbourg, je crois. Voilà. Donc, on fait des choses un petit peu innovantes comme ça. Jolibox, c'est une communauté. Donc, on va inviter nos abonnés à rencontrer les marques. Je vous disais tout à l'heure que, en tout cas, l'une des inspirations que moi, j'ai du marketing editorial, c'est la proximité. C'est raccourcir le lien entre la marque et l'abonné. Donc, on va faire en sorte de les réunir. On l'a fait dans le train. Et on l'a fait la semaine dernière dans un camion. Donc, après, la folie des food trucks. La folie des ? Des food trucks à Paris. Donc, je ne sais pas si vous avez vu. Maintenant, on peut aller manger. Il y a un super programme qui passe sur Melty qui s'appelle Street Chef, justement. D'accord. Il faut qu'on fasse un truc ensemble. Il n'y a pas une petite infographie quelque part ? Non, non. Enfin, encore. Pour ceux qui ne connaissent pas, c'est un petit peu la folie des food trucks en ce moment. C'est quelque chose qui vient des Etats-Unis. Et on peut aller acheter un bagel, un burger, quoi que ce soit, à la place de la Concorde ou là où ils sont. Et nous, on a lancé le beauty truck. Et donc, on peut aller se faire maquiller ou quoi que ce soit dans Paris, dans un camion. Donc, voilà. Donc, on fait des partenaires comme ça. C'est comme ça qu'on a travaillé avec des TGV. D'accord. Voilà. L'avion, la prochaine fois. Peut-être quelques questions de la salle. À la limite, je pense que cette énergie que vous déployez a peut-être suscité aussi quelques interrogations. J'essaye de voir si... Quelques questions dans la salle. Une main là-bas à droite. Exact. Vous avez de meilleurs yeux. Moi. Une question sur la droite. Une question sur la droite. Pardon. Bonjour. Amoréla Fonta. Je suis consultant. J'ai une question pour Quentin. Est-ce que le concept qui, aujourd'hui, est dédié à la cosmétique, à la beauté, est déclinable sur d'autres univers ? Oui, je le pense. Je vais répondre en d'autres temps. Premièrement, nous, on a lancé la femme très tôt. C'est là où c'était le plus facile. Pourquoi la beauté ? Parce qu'il y avait un univers concurrentiel assez fort. Ce qui fait que les marques ont besoin de se démarquer. Parce que, comme je vous l'ai expliqué tout à l'heure, l'usage du produit est très important avant l'achat. Et donc, c'était mon conseil initial de dire, j'ai 60% des femmes qui regardent Internet avant d'acheter, qui vont chercher leur information, mais elles ne sont pas prêtes à passer à l'achat parce qu'elles ont quand même besoin d'aller tester le produit. Et puis, troisième raison, parce qu'il y a beaucoup de budget marketing. Le produit, quand on vous vend 40 euros, il vaut 1 euro à produire. Et donc, il y a 15 euros de marketing, et tant mieux. Ce qui fait qu'on peut avoir un coût d'acquisition assez élevé chez la marque. Pour autant, on pense que notre expérience du trial and buy peut vraiment s'étendre. On a lancé une gamme Home, qui marche très très bien. Ici, vous avez une boîte pour les messieurs, qui s'appelle la Jolie Monsieur. Vous avez une boîte pour les bébés, qu'on a lancée aussi récemment et qui marche très bien. Et on est en train d'essayer, on teste aux Etats-Unis en ce moment une boîte qui s'appelle la Home Edition. Donc avec des produits lifestyle pour la maison, etc. Toujours dans le même concept de, je découvre le produit, j'en ai un usage. On va aussi m'expliquer comment l'utiliser, et ça c'est ce que nous on appelle la curation. Alors je ne sais pas si c'est un terme avec lequel vous êtes tous ou pour la plupart familiers, mais qui est notre capacité, nous, à s'investir dans la prescription du produit, mais de manière neutre. C'est-à-dire qu'on va être... En fait, on met en avant une double curation. C'est-à-dire que premièrement, nous, on est suffisamment indépendants et crédibles, en tant qu'experts beauté en l'occurrence, pour dire ce produit convient bien, utilisez-les. Et on n'est pas la marque, on est un intermédiaire de confiance, on joue un petit peu le rôle du best friend, et donc on va être capable de donner une recommandation. Et puis il y a une deuxième recommandation, qui est celle que je vous ai expliqué tout à l'heure, qui est qu'à ce moment-là, quand vous avez envoyé votre boîte à 100 000 personnes, vous avez 100 000 ambassadeurs qui se battent dans la nature, et qui sont fiers de présenter votre produit. Donc, excusez-moi, pour revenir à la Home Edition, on a lancé ça, et ensuite, naturellement, l'opportunité d'acheter le produit sur Internet. Ça marche très bien, on a fait des ventes records dès le début, et donc on pense pouvoir étendre le modèle sur plein de choses, mais il faut réussir à conserver l'indépendance éditoriale dont on parlait tout à l'heure, cette capacité à avoir une vraie capacité de prescription, et surtout une capacité à dénicher. On n'est pas là pour vous mettre le rayon de chez Carrefour dans une boîte, c'est vraiment, si à un moment, nous, on perd notre capacité à dénicher les bons produits, à mettre en avant des choses qui conviennent à l'utilisatrice, alors ce n'est pas possible. Et donc, c'est pour ça qu'on personnalise tous nos coffrets. En fait, quand vous vous inscrivez sur Jollybox, vous répondez à un profil de 30 questions, ce qui fait qu'on vous connaît très bien, et donc on va pouvoir envoyer le coffret qui vous correspond. Et en fait, on ne fait pas simplement ça, je suis un peu long, mais je pense que ça se relate pas mal le thème. On va personnaliser le coffret qu'on vous envoie, en fonction de vos attentes, donc de votre profil beauté, mais aussi en fonction de vos comportements passés. Et pourquoi ça ? C'est que chaque fois que vous allez recevoir un produit, vous allez ensuite, au bout de 3 ou 4 semaines, répondre à un questionnaire sur est-ce que j'ai aimé le produit. Donc là, vous imaginez la masse de data qu'on peut récupérer pour la marque. D'une part, on reçoit ces 15 réponses qui sont hyper qualitatives, parce qu'on a une cible qui est hyper qualitative, mais en plus, on peut les recouper avec les 30 questions qu'on leur a posées au début, et en plus, on peut les recouper avec les autres réponses auxquelles elles ont donné précédemment. Et ça, ça permet à la marque, naturellement, d'avoir énormément d'informations, mais aussi, nous, encore mieux, de personnaliser le contenu. Si je puis me permettre, j'ai été voir les tarifs. C'est certainement à des aficionados de la beauté que vous vous adressez, parce que c'est quand même assez cher. Enfin, je veux-tu voir l'abonnement ? C'est 13 euros par mois, donc ça ne me paraît pas très cher, mais après, peut-être que ça l'est. Non, alors, pour répondre à votre question, ce ne sont pas que des aficionados de la beauté. La plupart l'étaient au début, aujourd'hui, c'est pour tout un chacun, parce que, en fait, ce dont on s'est rendu compte, c'est que même les aficionados de la beauté ont besoin de conseils, et qu'en fait, ça peut vous permettre simplement de faire les bons choix. Je vais vous donner un exemple. Une femme qui, aujourd'hui, a une quarantaine d'années et qui veut choisir un anti-âge, ce qui est assez commun, si elle veut trouver le bon, un anti-âge va avoir en moyenne 50 euros, ou même 80 euros, si elle a plutôt envie de s'orienter vers quelque chose de prestige. Il y en a 20 dans le marché, donc si elle veut faire son test, il faut qu'elle dépense 1 600 euros. Moi, avec 13 euros par mois, au bout de quelques mois, elle aura trouvé celui qui lui va bien. Vous êtes convaincant ? Vous êtes convaincant ? Incontestablement ? Applaudissements Bon, écoutez, je vois qu'il est 17h20 et que nous avons quasiment... Nous sommes dans le timing. J'aimerais quand même vous faire parler, à la limite, c'est vraiment la dernière question, et pour vous trois, en tant que consommateur, puisque finalement, vous êtes digital natif, voilà, qu'est-ce que vous attendez, vous, des marques ? Pas uniquement en tant qu'autopreneur, voilà, qu'est-ce que... Ce serait quoi que vous voudriez que les marques, les marques peut-être plus établies que vous, fassent pour vous ? Alors, oui, j'ai fait un flop, là. D'accord. Alexandre ? Moi, je pense qu'en plus de devenir, bien entendu, annonceur sur Melty pour cibler précisément les jeunes, ce qui semble une évidence aujourd'hui, et beaucoup de vous sont déjà nos clients et je vous en remercie, il y a un truc super important qui est une leçon qui nous a été appris par quelqu'un de vraiment puissant en termes de marketing qui s'appelle Justin Bieber. Et plus sérieusement, ce mec-là a réussi à créer quelque chose et ce quelque chose, c'est ce qu'on appelle la règle en interne de Justin Bieber, c'est la règle de « il faut donner pour recevoir » qui existe avant, mais il y a d'autres personnes, mais on va l'appeler la règle de Justin Bieber pour rester connecté. Il faut donner pour recevoir. Et je pense que c'est vraiment, vraiment important que les marques aujourd'hui, quel que soit le support de communication, quelle que soit la méthode de communication, n'oublient jamais cette règle et se disent tout le temps « j'aimerais bien que les gens achètent mon produit, qu'est-ce que je fais pour leur donner quelque chose avant de leur demander d'acheter le produit ? » Est-ce que c'est parce que j'aurai un vrai film avec une vraie expérience ? Est-ce que c'est parce que j'en aurai parlé ? Est-ce que c'est parce que je vais les écouter ? Est-ce que c'est parce que je vais leur offrir des études marketing ou des infographies, par exemple ? Est-ce que c'est par ma proximité ? Mais qu'est-ce que je donne avant de demander aux gens d'acheter ? Si je fais une caricature, et c'est pour ça que je reprends Justin Bieber en exemple, la moitié des artistes musicaux français, mais c'est comme des marques finalement, vont se contenter de venir et dire « voilà, aujourd'hui je vends un nouvel album, est-ce que tu peux parler de moi ? Aujourd'hui je fais un concert, est-ce que tu peux parler de moi ? Et demain je refais un nouvel album, est-ce que tu peux parler de moi ? » Et les artistes américains, Bieber ou Nico Saliagas en France par exemple, ont compris qu'il fallait faire l'inverse et eux ce qu'ils font c'est qu'ils disent « voilà je t'ai mis une photo de moi en train de jouer à la Xbox, je réponds à tes tweets et puis ensuite « est-ce que tu peux voter pour moi pour les prochains Amis Music Awards ? » Et puis ensuite ils vont renvoyer une photo de leur petite sœur et puis ils vont dire « regarde ma mère, elle est super sympa » et puis ensuite ils vont redemander à voter pour eux et à acheter l'album mais ça fait que ça marche parce que la personne elle se met au même niveau que toi qu'elle discute avec toi et qu'elle t'offre quelque chose elle te donne vraiment quelque chose et je pense que ça peut marcher pour toutes les marques ce qu'il faut juste c'est trouver quelles sont les attentes de vos clients et qu'est-ce que vous pouvez offrir vraiment offrir, donner c'est pas forcément un objet mais qu'est-ce que vous pouvez faire pour que vos clients se disent « cette marque elle est cool » et une fois que le mec s'est dit que la marque est cool à ce moment-là t'essayes bien sûr de vendre ton produit je pense que c'est important moi c'est ce que j'attends des marques et les marques que je préfère c'est celles qui m'offrent des choses mais encore une fois pas physiques mais qui essayent d'être dans une relation one to one avec moi et pas la marque sur son piédestal tout en haut qui te dit des trucs bien ça va être à méditer ça je pense Caroline ? alors moi je vais repartir dans mon univers moi je suis un peu une grande déçue des médias en ligne en fait il y a quelques exceptions anglo-saxonnes qui font des choses incroyablement intéressantes avec des véritables expériences d'information je trouve qu'en général les médias traditionnels n'ont pas réussi à réenter des formats qui soient vraiment captivants qui correspondent à la façon qu'on a de s'approprier l'information sur les supports numériques du coup pour en revenir plus particulièrement sur le sujet des données alors les données en particulier les journalistes la plupart du temps les médias traditionnels la plupart du temps et les pure players aussi souvent sont assez incapables de jouer leur rôle de médiateurs traditionnels face à l'information qui est exprimée sous des valeurs chiffrées sous des valeurs de données le problème c'est que cette information qui circule sous forme de données elle prend une place de plus en plus importante dans notre paysage informationnel donc moi ça me pose un problème alors moi je travaille dans une boîte qui fait de la visualisation de données donc je ne suis pas la plus à plaindre mais quand on n'est pas dans mon cas ça me poserait quand même un problème de me dire que dans mon univers quotidien il y a une part considérable de l'information que je suis incapable de comprendre il y a des tas de choses qui circulent et pour moi c'est du brouillard donc voilà et donc si les médias n'y vont pas puisque justement les journalistes ne sont pas toujours en capacité de jouer ce rôle de médiateur les journalistes et les groupes de presse disons si vous permettez je serais ravie qu'une marque prenne l'initiative de me dire voilà nous on travaille comme ça dans notre univers on produit des données ces données révèlent des choses sur la société révèlent des choses sur vous consommateur on a des données qui vous concernent vous si vous êtes un client de notre marque et ces données là je vous les range je vous les retransmets je vous permets de vous les approprier ça peut être quelque chose à offrir ça peut être quelque chose à offrir de très très utile effectivement le jour où ma banque me met une API à disposition pour que je puisse accéder à mes données bancaires je suis ravie le jour où plutôt que quand je cherche un hôpital plutôt que d'aller sur des tas et des tas de PDF enfouis sur un site internet j'ai un site une application qui m'aide à faire mon choix je suis ravie d'accord passer de l'âge de pierre à l'âge numérique finalement dans la visualisation de l'information Quentin ? moi je vais revenir sur ce que disait Alexandre et aller un tout petit peu plus loin même je suis 100% d'accord avec le fait que la marque doit se donner avant d'essayer de récolter un petit peu les fruits et je vais aller plus loin je pense qu'elle peut construire un dialogue et c'est ce qu'on essaye de faire avec Jolibox les questionnaires dont je vous parlais tout à l'heure 30% de nos clientes spontanément sans aucune incitation vont répondre aux questionnaires proposés par la marque pourquoi ? parce qu'elles se sentent à un moment engagées donc je pense que c'est ça la notion c'est d'essayer de travailler sur l'engagement du consommateur elles se sentent engagées elles ont l'impression de pouvoir influencer le cours des choses pouvoir dire j'ai aimé ce produit pour telle raison ou je ne l'ai pas aimé pour telle raison et espérer qu'il se passe quelque chose ça donne quoi ? ça donne même qu'on va jusqu'à co-créer des produits avec nos clients donc on a créé des vernis à la couleur qu'elles souhaitaient et là qu'est-ce qu'est la marque ? elle a une première adhésion elle a déjà 200 000 personnes qui ont envie d'acheter le produit qui vont dire c'est moi j'ai participé à la création de ce produit à dire à leurs copines à leurs amis etc va l'acheter etc on a fait autre chose avec L'Oréal en Espagne par exemple après avoir fait une campagne d'échantillonnage avec nous L'Oréal a récupéré les informations de nos abonnés on a sélectionné trois et c'est elles qui font la pub du produit en Espagne en disant moi je l'ai testé vraiment etc c'est un peu comme les blogueuses il y a quelques années exactement ce qui était un petit écosystème de centaines ou milliers de blogueuses est devenu un écosystème de centaines de milliers voire de millions de personnes qui prennent la parole et je voudrais juste faire remarquer quelque chose quand on rentre dans cette dimension de dialogue on arrive à faire quelque chose qui est quand même assez extraordinaire je ne sais pas si vous l'avez remarqué c'est qu'on fait payer le marketing aux clientes je ne sais pas si j'ai été très clair mais on vend des échantillons donc on vend des produits que normalement vous recevez gratuitement pourquoi ? parce qu'on a réussi à créer un storytelling une histoire un dialogue avec la marque qui fait que la cliente est prête à faire l'achat du produit donc ça ne coûte rien pour la marque et en plus se faire l'ambassadeur de ces produits et ce n'est pas simplement bien parce que ce n'est pas cher vous allez me dire ce n'est pas cher ça réduit le ROI de la campagne je n'ai pas besoin de payer la campagne mais c'est encore mieux parce que ça réduit le coût et ça augmente l'engagement du consommateur donc ça augmente la portée vous diminuez comment dire vous augmentez le dénominateur ou le nominateur je ne sais plus et vous diminuez le dénominateur donc vous décuplez votre ROI parce que vous avez un consommateur qui a payé pour parler de vous et en plus qui est super engagé qui croit vraiment et qui a envie d'y aller ok enfin en tout cas ce que je retiens c'est que le manche bouge vite mais que vous mariez cette génération votre génération vous mariez assez bien à la fois le côté utopique ou utopiste on échange on d'hommes et puis le côté commercial on est quand même encore dans un monde un peu un peu hybride enfin une vraie conviction sur ce que vous faites et sur l'évolution ah une question et puis ce sera vraiment après on passera à un autre sujet oui moi j'ai un vrai souci avec votre modèle économique sur le plan éthique c'est que vous vous présentez comme un tiers de confiance vous vous faites analyser des produits par des blogueurs qui sont censés être des experts à la cosmétique vous vous faites payer les gens en plus pour le faire chapeau je vous signale depuis 30 ans il existe des coffrets de naissance vendus donnés dans toutes les maternités mais là c'est les marques qui payent vous avez réussi à faire payer les consommateurs et derrière vous leur vendez les produits et vous faites comment quand un produit marche très très bien et qu'il n'est pas bon vous leur dites répétez la question si vous voulez vous faites comment quand un produit marche très très bien vous le vendez très bien c'est un best-seller chez vous et que vous apercevez qu'il y a des petits problèmes de qualité ou qu'il n'est pas bon ou qu'il y a une formule qui déconne vous l'arrêtez vous le retirez ou vous continuez à le recommander alors est-ce que vous êtes jugé parti là-dedans tout à fait plusieurs réponses premièrement on met pas dans nos boîtes tout ce que les annonceurs nous donnent on fait une vraie une vraie sélection comme je vous le disais on se doit d'être dénicheur de produits et non pas pousser tout ce qu'il y a dans les rayons donc on va faire en sorte de donner ce qu'on pense va plaire à la cliente deuxièmement on n'est pas producteur de cosmétiques donc on n'est qu'un intermédiaire entre les clientes et les marines de cosmétiques et troisièmement c'est exactement le dilemme de notre métier au quotidien comme je vous le disais tout à l'heure d'arriver à être neutre de garder ce côté comme je vous disais best friend de la cliente qui était capable de lui apporter un avis qualifié tout en la laissant elle juge de ce qu'elle en a pensé donc nous on n'est pas là pour lui dire achète le à tout prix on est là pour lui dire ce produit je te le présente il vient de telle marque etc et voilà pourquoi on pense qu'il peut être bien pour toi maintenant c'est à elle de faire le juge exactement comme vous achèteriez un produit n'importe où ça répond à votre question ou pas du tout je ne sais pas vous êtes libre tous les jours de faire vos achats comme vous le souhaitez maintenant s'il y a un défaut sur le produit bien sûr je ne vais pas le revendre on ne va pas entamer un débat mais il y a une vraie contradiction entre le fait que vous soyez là pour recommander des produits et que vous les vendiez en même temps que les marques le vendent et que vous soyez l'intermédiaire ça c'est un autre problème mais vous vous les vendez quelque chose qui sur un plan éthique me pose problème mais j'arrête là parce qu'on va prendre du temps Lagardère vient de lancer tout un pôle e-commerce sur les sites de elle et compagnie et ça ne me choque pas donc une question qui est peut-être un peu liée avec la question précédente comment vous faites pour lutter contre le fausse ambassadrice donc celles qui peuvent conseiller ou déconseiller un produit mais pas puisqu'ils ont utilisé mais puisqu'ils étaient payés par la compagnie des cosmétiques pour faire une fausse pub ça arrive souvent sur le blog des cosmétiques il faut faire attention que des gens recommandent des produits sans les avoir utilisés j'ai pas compris c'est ce qu'on appelle les fausses ambassadrices ça veut dire elles participent dans votre projet mais uniquement pour faire après un commentaire très positif ou très négatif mais qu'elles sont payées par les entreprises fabriquant des cosmétiques est-ce que vous ne savez pas c'est connu comme un problème des différents blogs sites de conseils où les gens le forum où les gens s'expriment que pas tous les commentaires sont honnêtes bien sûr mais moi je ne maîtrise pas ce qui se passe sur le reste de la toile il y a des sites très connus beauté thèse beauté addict sur lesquels il y a plein de forums et effectivement il se dit que certaines marques y envoient des gens pour exprimer des avis positifs sur des produits alors qu'ils ne les ont pas testés c'est absolument pas mon métier vous me demandez ce qui se fait chez mes voisins moi ce que je peux vous dire c'est que mes clientes n'ont aucun intérêt d'en parler si elles ne l'ont pas testé elles n'ont aucune incitation à en parler elles le font si elles en ont envie que en bouche à oreille autour d'elles ou sur les réseaux sociaux si elles en ont envie et à nouveau sans aucune incitation et pour notre rôle à nous pour revenir sur la question précédente et la liée à la vôtre à nouveau on est là comme un tiers qui est simplement là pour faire l'intermédiaire entre la marque et le client lui donner un peu plus d'éléments donc c'est la partie learn dont je vous parlais tout à l'heure sur l'utilité du produit pourquoi on pense qu'il peut lui correspondre l'histoire de la marque après ce qui se passe ailleurs je ne peux pas beaucoup je vous propose quand même d'en rester là je vous propose quand même d'en rester là c'est fou le sens de l'improvisation merci on m'a coupé la parole oui je vous propose quand même d'en rester là mais c'est un vrai débat un débat de fond et c'est bien qu'on l'ait amorcé en tout cas voilà nous allons je vous remercie encore pour d'abord votre dynamisme et puis aussi ce franc-parler nous allons maintenant accueillir Marie-Laure Sauti de Chalon